salut à tous et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc petite vidéo achat près de chez moi donc là pas de commande sur internet ce qui est plutôt rare j'avoue mais voilà j'ai trouvé pas mal de petites choses et franchement je suis contente puisque il ya une partie que je voulais depuis un petit moment et qui en plus était en solde donc à moins 50% minimum donc voilà c'est super chouette je montrerai tout ça tout de suite donc on va commencer par la raison principale de cet achat on va dire c'est cette planche ci de tampon voilà donc c'est la planche joséphine et léonard et joséphine de chez toga donc le prix normal c'était autour de 12 euros là je vais payer 5 euros je suis super contente elle est vraiment trop mignonne avec les petits lapins le petit chat le petit ours voilà c'est vraiment vraiment très mignon et j'ai trop hâte de pouvoir faire un album avec ensuite dans la même collection j'ai pris la version fille et la version garçon donc pour la version fille les stickers donc prix normal c'était 3 euros 51 et j'ai payé un euro la planche donc franchement ça valait largement le coup on est à plus de moins 50% puisque là un euro enfin c'est top ensuite j'ai pris ceci donc ce sont des cadres avec des petites décorations des vendrelles etc donc il y en a dix c'est pour faire ça en fait voilà et donc à la base c'était 6 euros et je pour finir donc les die cut de la collection version fille donc là pareil c'était moins 50% minimum je crois que c'était un peu quasiment 5 euros et j'ai payé 2 euros 50 voilà pour la version fille et la version garçon voilà les stickers là aussi un euro là un euro la planche donc j'en ai pris deux enfin un euro les deux planches pardon donc j'en ai pris deux j'ai pris des die cuts voilà et donc les petits cadres donc l'appareil 3 euros de 6 donc j'ai pris ça dans le rayon loisirs créatifs de monsieur bricolage voilà qui est je dirais un petit demi-heure aller retour de chez moi et en fait donc c'était soldé mais n'avait pas les papiers alors les papiers toga dans leur collection comme ça et ils sont de 100 grammes et je trouve ça vraiment trop fin pour faire des albums malgré que la structure est un peu épaisse voilà j'aime pas le 100 grammes donc voilà ça me gênait pas qu'ils aient pas les papiers mais du coup j'ai fait un deuxième mais j'ai bricolage qui là il est à je dirais une heure et demie de route aller par retour du coup ils avaient les papiers mais il n'y avait pas de solde niveau rayon loisirs créatifs et l'autre papier était à 9 euros à peu près une trentaine de feuilles mais voilà 100 grammes non c'est juste pas possible j'ai voulu quand même regarder en me disant de toute façon si le grammage ça va je le prendrai malgré que c'est pas en solde mais au vu du pack de papier lui-même on voit que c'est vraiment très fin et du coup moi perso je voulais je voulais pas donc je pense prendre des papiers beaucoup plus simple voilà vous voyez là il ya des rayures là il ya des petites gouttes il ya des nuages il ya des petits tourbillons et c'est ce genre de papier qu'on peut trouver à peu près partout donc je n'utiliserai pas les papiers de la collection pour faire les albums et donc pour aller avec ces deux collections voilà j'ai pris du tissu j'ai pris celui ci pour la version fils avec du rose basique et j'ai pris donc il met le même les petits nuages jaunes avec là le tissu jaune et le tissu bleu j'étais rajouté une autre couleur avec celui là la prochaine fois que je passerai dans un magasin de tissus je prendrais d'être un rose fuchsia là j'ai pris ces deux couleurs là je ne sais pas encore comment je vais associer mais en tout cas ça va être sûr ça va être ces trois couleurs là vont être utilisés et pour aller avec en fait du coup j'ai pris de la tulle donc l'appareil tu le rose et pour le bleu j'ai pris ces deux couleurs si alors celle ci est beaucoup plus clair et celle là est vraiment turquoise donc à la caméra ça se voit pas bien puisque la luminosité n'est pas superbe mais je suis pas entièrement satisfaite en tout cas celui là le bleu turquoise je trouve qu'il va pas avec et je pense que je partirai plutôt sur ce bleu ci voir si je trouve un jaune peut-être éventuellement à la place de ces deux là mais ça va encore prévu que je retourne pour l'instant au magasin de tissus et là juste pour compléter voilà j'ai pris du mauve donc ça ne va pas avec les collections mais c'est pas grave j'utiliserai pour autre chose donc voilà pour les tissus donc pour cela j'ai pris que 50 cm voilà puisque pour faire un album il n'y aura pas besoin de plus et pour les autres les unis c'est un m comme ça au moins j'ai de quoi faire avec d'autres collections et c'est ensuite alors toujours pour aller avec ces albums j'ai prévu plein de projets autour j'ai pris des pailles donc 1,50€ vous pouvez voir les 25 je pense que ça devrait ça devrait aller avec en tout cas j'espère parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs ouais ça va avec ensuite des gros pompons donc c'était 2,90€ je sais pas combien il y en a ils le disent pas là il y a l'air d'en avoir plus enfin il y en a plus parce qu'ils sont un peu plus petits que ceux-là donc je n'ai pas fait attention à les prenant mais c'est pas grave ensuite j'ai pris ceci donc c'est un ruban avec des couronnes perso je pense que je vais prendre la moitié de 85 cm et quasiment un mètre donc je vais prendre la moitié et je vais les découper pour en faire des embellissements et le reste je garderai sous forme de ruban donc j'ai pris le bleu pareil donc c'était 1,50€ le mètre ensuite j'ai pris donc des petites tétines voilà 2€ les 20 voilà je suis un bébé ça va toujours donc c'est tout pour les achats on va dire pour cette collision là sinon j'ai repris un pistolet à colle voilà 5,90€ le prix dessus le mien fonctionne encore mais j'ai un gros souci c'est que je ne peux pas l'allumer et l'éteindre dès qu'il est branché il chauffe et vu que le branchement est un peu loin ça m'agace de devoir toutes les 5 secondes à les brancher et l'éteindre etc alors que celui là en fait a une fonction avec un bouton on off et on peut l'éteindre facilement j'en avais déjà un comme ça avant et j'en cherchais à nouveau et quasiment 90% des pistolets à colle que j'ai vu n'avait pas ce bouton on off là pour pouvoir l'éteindre et l'allumer quand on veut ensuite je fais des perles voilà des grosses grosses perles donc c'est 1,20€ le sachet je sais pas combien il y en a dedans mais elles sont trop prises voilà ça doit être des 8 mm je pense voir peut-être même des 10 ensuite j'ai pris ça alors oui c'est des fleurs en plastique voilà mais j'aimais bien celle-ci pour des projets un peu en mix média etc les repeindre et tout voilà j'ai trouvé sympa j'ai payé ça 1,50€ je crois donc voilà il y a de quoi faire il y a des feuilles il y a un peu tout voilà donc à coller un peu partout ce sera pas mal voilà et donc pour terminer ces petits achats j'ai pris des rondelles je crois que c'est comme ça que ça s'appelle de bois donc c'est du vrai bois donc ça sera plutôt pour faire mes photos faire mes décorations etc j'aime bien l'effet bois un peu naturel pour poser les créations dessus et les exposer ça pourra être plutôt sympa donc j'en ai pris 3 c'est un lot de 3 voilà et c'était 8,90€ donc voilà pour cette petite vidéo achat il y a pas mal de choses que vous retrouvez bien évidemment dans mes prochaines vidéos alors il n'y aura pas forcément tout le temps des tutoriels si je fais des albums etc pour petits filles et petits garçons vous n'aurez pas forcément tous les tutoriels j'essaierai de vous en faire au moins un mais pas la totalité et puis le reste ce sera au fur et à mesure des créations vous verrez probablement les rondins de bois dans mes photos etc donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt bye bye j'espère qu'elle vous a plu